... Effectivement, je me suis intéressée aux usages sociaux que nous faisons du mot travail, les usages ordinaires, mais aussi institutionnels et scientifiques. Et quand on regarde ce qu'on appelle travail, ne serait-ce qu'en regardant, en auscultant les dictionnaires depuis le XIe siècle, on s'aperçoit que ce mot a beaucoup d'usages sociaux, beaucoup de significations sociales, à la fois dans les usages ordinaires, mais aussi, encore une fois, institutionnels et scientifiques. En sociologie, ce qu'on appelle une catégorie de pensée, c'est un mot qui exprime l'état de la société et qui, en même temps, nous outille pour penser et même pour agir. Et le travail est effectivement une catégorie de pensée, enfin, peut être ausculté comme une catégorie de pensée, c'est-à-dire comme un mot qui exprime l'état de notre société, notamment l'état d'une société capitaliste, et qui, en même temps, est un mot que nous utilisons pour penser, pour sentir, pour agir en permanence. C'est ça, une catégorie de pensée. Une catégorie de pensée a comme caractéristique d'être construite socialement. Alors aujourd'hui, justement, le terme travail est héritier d'une longue histoire, de ses significations et de ses usages. Et en fait, il y a trois usages principaux qu'on peut repérer dans les usages ordinaires, les usages sociaux. Travail est utilisé pour dire la peine que l'on se donne pour faire quelque chose, ou l'effort. Donc là, on est sur l'idée d'activité, qu'il y a quelque chose d'anthropologique, d'universel. Et puis, plus tardivement, au XIVe siècle, c'est devenu aussi l'ouvrage, c'est-à-dire le résultat de cette activité, qui donne, par exemple, l'expression « un beau travail ». Et puis, beaucoup plus tardivement, c'est un terme qui a été associé à l'emploi, et encore plus spécifiquement au salariat. Et c'est vraiment l'usage, d'ailleurs, qui est fait essentiellement par les institutions. Donc, activité, production utile et emploi rémunéré, gagne-pain, sont les trois grandes significations du travail qui, jusque dans les années 50, pouvaient être reliées, ou jusque dans les années 80, pouvaient être reliées, et qui, aujourd'hui, sont de plus en plus déliées dans les pratiques sociales. Nous assistons aujourd'hui, par exemple, à des emplois qui sont jugés par celles et ceux qui le font comme étant inutiles, qui produisent, non pas des utilités, mais plutôt la destruction. D'autres ont un emploi, mais ne peuvent pas en vivre. Donc, ça n'est pas un gagne-pain. Certains sont en emploi, mais n'ont rien à faire. Je ne parle pas que des emplois fictifs, ça peut être aussi les arrêts maladie, etc. On a aussi la situation des nouveaux modèles productifs, notamment avec les usages du numérique et de ce qu'on appelle le biocapitalisme, les usages capitalistiques du vivant, qui posent de nouvelles questions, notamment, par exemple, au moment de savoir si vous et moi, lorsque nous donnons des données, lorsque nous laissons des données sur des réseaux sociaux qui feront du profit pour les sites, est-ce que nous travaillons lorsque nous faisons ça, alors que nous n'avons pas le sentiment de travailler, est-ce que si nous faisons des essais cliniques, nous travaillons ? La question se pose parce qu'il y a du profit, il y a de l'argent, il y a de l'activité, mais il n'y a pas de reconnaissance de cette activité comme du travail, même si cette activité est employée, en réalité. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le travail charrie de nombreuses valeurs. Les gens disent aimer ou détester leur travail, c'est bien ou c'est mal, il faut ou pas travailler. C'est aussi un mot d'ordre dans les débats politiques. Certains disent qu'il faut libérer le travail, et d'autres qu'il faut arrêter de travailler. Des troisièmes qui disent qu'il faut réformer le travail. Voilà, donc le mot est absolument central. Et moi, ce qui m'intéressait de questionner, c'est ce qu'on met derrière ce mot-là, et de souligner les risques que la polysémie du mot nous fait courir lorsque nous l'utilisons. C'est ça, c'est ça. – Sous-titrage FR 2021